Aujourd'hui, je voulais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vieil homme pauvre qui allait tous les jours au marché pour mendier au coin d'une rue. D'aspect miséreux, le vieil homme quémandait tous les jours quelques pièces au passant. Tous les jours, le vieillard en guenille trimballait difficilement un lourd caisson qu'il avait reçu en héritage et qui lui servait de siège pour aller au marché. Et tous les soirs, il le trimballait pour retourner chez lui. Avec quelques pièces, parfois beaucoup de pièces, quand les passants ont été généreux. Un jour, un passant aisé, frappé par l'état de dénuement du vieil homme, décida de lui donner une grosse pièce. Le vieil homme, touché par la générosité de son bienfaiteur, ne tarie pas de remerciement sur ce passant. Avant de partir, le passant, intrigué par ce vieux caisson défraîchi par les années, demanda au mendiant d'où il le tenait. Le mendiant répondit qu'il l'avait récupéré après la mort de son père, qu'il était attaché à ce caisson parce qu'il ne quittait pas son père et que désormais il s'en servait comme siège puisque l'assise était confortable. Le passant insista tout de même pour ouvrir le caisson. Et le mendiant, bien qu'embêté par cette demande et par cette insistance, ne put refuser une demande de son bienfaiteur. Le vieil homme consentit à satisfaire la curiosité de son bienfaiteur et les deux hommes se sont efforcés d'ouvrir le cadenas de ce caisson. Et le vieux cadenas du caisson ne résista pas aux tentatives des deux hommes de l'ouvrir. Une fois le couvercle ouvert, les deux hommes ont été surpris de trouver un trésor au fond de ce caisson. Le vieil homme a passé ainsi ses plus belles années à mendier assis sur un trésor dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est métaphorique de la vie et elle est métaphorique de beaucoup de gens qui peuplent cette planète Terre, des gens qui peuvent avoir en eux des ressources illimitées, des trésors dont ils n'ont même pas conscience. Un potentiel énorme de développement qui n'est même pas exploré tout simplement parce que les gens préfèrent aller chercher loin des choses pour réussir plutôt que d'exploiter leur potentiel intérieur. Dans cette histoire, vous pouvez également mettre en parallèle deux vies, deux personnalités. Le vieux qui n'est pas du tout curieux, qui a passé sa vie à trimballer un caisson sans se poser de questions de ce qu'il y avait dedans, qu'il avait eu en lègue de son père, qu'il ne quittait pas son père mais il ne s'est à aucun moment interrogé de ce qu'il y avait dedans. Et vous avez un passant qui est aisé et qui est caractérisé par une curiosité. Bien que le caisson ne lui appartienne pas, sa curiosité a été piquée par ce vieux caisson vermoulu et il a tout fait pour l'ouvrir. Et donc vous pouvez voir que notre caractère a une conséquence, une influence sur notre vie. La curiosité, l'audace peut mener à l'enrichissement, peut mener au succès dans la vie, tandis que la fermeture, tandis que la routine, entre guillemets, peut nous induire dans une vie miséreuse. Alors quel rapport avec ma chaîne sur les cours particuliers ? Quel rapport avec cette proposition que je vous fais sur cette chaîne ? De vous lancer enfin, de partager votre savoir et de faire comme moi, de gagner votre liberté géographique et financière grâce simplement à la transmission du savoir, grâce simplement à la transmission de ce que vous savez faire de mieux. Parce que tout simplement, il y a trois ans de cela, je me suis interrogée, quand les écoles ont fermé et quand ma mission a été réduite à la portion congrue, puisqu'il n'y avait plus de budget chez mon client, je me suis simplement interrogée sur mon potentiel, sur mes capacités, sur ce que je savais faire. Et j'ai trouvé tout simplement que mon expérience pédagogique, que mes capacités relationnelles et que ma façon d'expliquer étaient des compétences qui pouvaient être potentiellement des sources d'enrichissement personnel, professionnel et matériel. Et donc la compréhension et le diagnostic de mes compétences m'a permis tout simplement de trouver un domaine dans lequel mes objectifs et mes passions sont alignés. Et ce domaine, c'est l'enseignement des mathématiques et de la physique chimie, l'enseignement des sciences en général, un enseignement en ligne qui à la fois m'a permis de transmettre mes connaissances, mes capacités, mon expérience, tout en conservant une liberté géographique et financière. Si vous voulez également suivre le même chemin que j'ai suivi, si vous êtes passionné par l'enseignement, et si vous voulez gagner de l'argent tout en étant libre géographiquement, en transmettant vos connaissances, votre expérience, si vous voulez lancer votre activité en ligne, n'attendez pas, inscrivez-vous sur ma newsletter, vous recevrez des conseils exclusifs. Abonnez-vous à cette chaîne également, puisque je vais partager avec vous énormément de conseils gratuitement. N'hésitez pas également à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.